On va parler du TP-78, utilisation d'un distributeur pneumatique. Donc on va parler des structures de l'installation, les sources d'énergie qui va venir du compresseur, qui va alimenter toute la salle, le traitement de régulation qui va aller dans le bloc de conditionnement d'air, ensuite il y a les qui vont venir dans les préactionnaires, de par la nourrice, et après les préactionnaires, donc un distributeur, il y a les vérins, donc tout ce qui est actionneurs, vérins, moteurs. Toujours sur le TP-78, on va plutôt parler des distributeurs, donc juste ici, on peut remarquer un orifice, avec deux échappements de chaque côté, ici c'est l'orifice numéro 1 qui va être toujours allé à la nourrice, ici, on l'appelle le numéro 2 et le numéro 4, ils vont servir de raccordement aux actionnaires, donc ici, par ici, ou par ici, ici et ici, on va pouvoir retrouver les pilotages, donc ici le pilotage numéro 12, qui va faire sortir l'air comprimé de l'orifice numéro 2, ici du 14, qui va faire sortir l'air comprimé du numéro 4. Donc là, je vais vous présenter, par câblage sous tension, comment utiliser les deux orifices de pilotage d'un distributeur. Donc là, j'ai branché l'orifice numéro 1 à la nourrice, qui est d'ici, et je vais vouloir faire sortir mon vérin. Donc pour le faire sortir, c'est cet orifice qui va être branché au numéro 2. Donc, pour faire pousser, je vais devoir mettre sous pression l'orifice numéro 12. Donc si je mets sous tension, le vérin sort. Si maintenant, je vais faire rentrer mon vérin, ce sera par cet orifice, qui va être accordé au numéro 14. Donc si je veux mettre sous pression l'orifice numéro 14, je vais devoir mettre sous pression l'orifice numéro 14. Si je mets sous pression, le vérin rentre.